Excusez-moi, j'ai un rendez-vous pour un boulot. J'ai besoin d'un chef de projet immobilier. Je suis l'homme de la situation. Votre expérience se résume uniquement dans l'échanté naval. Je suis prêt à faire mes preuves. Mais moi j'ai pas six mois à perdre pour vous former. J'avais mis toutes les chances de mon côté. Il m'a même reconnu dans le journal. Papa c'est pour toi. Allô ? Oui ? Je crois que ton père a trouvé du travail. Ce qui n'aurait jamais dû arriver est arrivé. Je suis sûre que ce sera un garçon. Je compte le garder, c'est évident. Pourquoi ? Mais parce qu'on vient de rompre. Aïe, ça tire. Déjà, je t'ai dit que j'assumerai mes responsabilités. C'est pas la peine de me forcer la main. Tu vas être mignon à croquer là-dedans. Tu peux plus te passer de moi. Tu as raison, j'ai encore des sentiments pour toi. De la pitié et du dégoût. Lâche-moi ! Espèce de porc ! Céline... Ta gueule ! Maintenant tu disparais ! Je ne veux plus jamais te voir chez moi, t'as compris ? Plus jamais ! 18 messages, je ne le crois pas. Salut. J'espère que le téléphone ne t'a pas trop empêché de dormir. Faudrait que je sois sourde. Je suis désolé, Nino. C'est pas grave, je me suis rendormie. Par contre, ça n'a pas l'air d'être ton cas. C'était Céline ? Oui, je... C'est pas vrai. Il n'y a pas moyen d'être un peu tranquille dans cette maison ? Apparemment, non. Devine. Elle croit que je vais lui répondre en plus. Vincent, c'est Céline. Il faudrait vraiment qu'on parle de tout ça à tête reposée. Hier soir, j'étais très énervée. Je voudrais qu'on... Merde. Messagerie saturée. S'il croit qu'il va s'en tirer comme ça, ça serait trop facile. Il rêve. Elle a qu'à laisser des messages, après tout. C'est fait pour ça, un répondeur. Pendant ce temps, nous, on pourra prendre un petit déjeuner, comme des gens normaux. Comment tu as affaire au bureau ? Aucune idée. Mais si tu veux savoir, je te commence à en avoir ma claque. Je m'étonne. Puis là, va pas te lâcher, ça va être l'enfer. Oui, je sais. Mon pauvre papa. Non, t'inquiète pas, ça va aller. Mais vu la situation, je suis obligé d'employer les grands moyens. Qu'est-ce que tu comptes faire ? J'envisageais de me trouver un nouveau job. Je crois que j'ai plus de temps à perdre. C'est-à-dire ? Il faut déjà que je mette une distance physique entre Céline et moi. Et comment ? Je vais démissionner de la mairie. Aujourd'hui. Ça sent le café et le pain grillé. Ma mère a dû se déchaîner sur le petit-déj. J'ai l'impression que t'as vraiment la cote, toi. Parce qu'on doit prendre le petit-déj avec tes parents. Ça te gêne ? Bah non, mais... Non, mais t'inquiète pas. Si ma mère te colle, tu l'envoies pas la dée. Ouais. Elles sont réveillées ? Qui ça a ? Mika et Juliette. Ah, je sais pas. J'ai rien entendu en passant devant leur chambre. Rien de compromettant, en tout cas. T'as fait bizarre, hein ? De me voir partir au travail ? T'inquiète pas, tu vas t'y faire, c'est comme avant. Bon, allez. J'y vais. Je préférerais y aller en avance le premier jour. À ce soir. À ce soir. Je pense à toi. Bonjour, quand même. Salut, mon. Bonjour. Voilà, tout est prêt, vous n'avez qu'à vous servir. Juliette, à moins que tu me préfères du thé ? Euh, non, non, du café, ça ira très bien. Merci. Parce que je peux en faire, hein, c'est rien du tout. Maman, si elle te dit que ça va, ça va. Non, mais je voulais juste vérifier que c'était pas par politesse. Bon, ça, je vais prendre ma douche. À moins que vous n'ayez besoin d'un salle de bain, euh... Maman. Non, mais je vais prendre mon petit déjeuner d'abord, merci. D'accord. Bon, bah, je vous laisse. Bon appétit, les enfants. Les enfants. Croissant. Mon bébé, mon tout petit. On va aller se promener. Bonjour. Bonjour, maman. Tu sortais ? On va aller se promener un petit peu toutes les deux, d'accord ? Juliette m'a tout dit. Mais de quoi elle se mêle ? J'allais t'en parler, bien sûr, mais... C'est vraiment tout nouveau, tu sais. Allez, viens, Céline. Tu te rends compte ? C'est formidable. Je suis tellement heureuse. Je vais être maman. Et toi, tu vas avoir un fils. Un petit fils. Qu'est-ce que t'en dis ? Ça te fait pas plaisir ? Le père est-il au courant ? Oui. Bien entendu. Et il est pas avec toi ? Non. Pour l'instant, il est sous le choc, mais... T'inquiète pas, hein. Il m'a promis qu'il assumerait. Et je suppose que vous avez l'intention de vous marier, de vivre ensemble ? Pour le moment, c'est un peu compliqué. Je crois qu'il a besoin de temps pour... Pour réaliser. Et s'il ne réalise pas, comme tu dis, qu'est-ce que tu comptes faire ? Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu envisagerais de faire un enfant à un homme contre sa volonté ? Enfin ! Mais tu te rends compte que c'est n'importe quoi ? Pourquoi ? Je peux très bien m'en occuper toute seule. Toutes les femmes normales savent que... Oui, mais j'ai bien peur que tu sois pas dans la norme, Céline. Bien sûr que si. Il y a plein de mères célibataires qui élèvent leurs enfants et qui s'en tirent parfaitement bien. Je vois pas pourquoi moi, j'y arriverais pas. Et l'enfant, tu as pensé à lui ? Je fais que ça, figure-toi. Écoute, tu sais, un bébé, ça a besoin d'amour et de beaucoup d'équilibre. Et je doute sincèrement que tu puisses lui apporter ça, surtout en ce moment. Est-ce que tu crois que je l'ai eu, moi ? Tout ça ? C'est pas la question. Écoute, Céline, il faut que tu sois raisonnable. Il faut que tu te comportes en adulte. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'il vaudrait mieux, pour le bien de tout le monde, que ce bébé ne naisse pas. Attends. T'es en train de me dire que tu voudrais que j'avorte ? C'est ça que t'as le culot de me dire ? C'est la seule solution envisageable, ma puce. T'es en train de me dire que tu as besoin d'amour et de tout le monde. Alors ? On prend l'air ? Trop de fumée dans le bar, j'étouffe. C'est nouveau, ça. J'ai vu passer François tout à l'heure. Il était tellement heureux, ses pieds ne touchaient plus le sol. Oui, ça fait plaisir de le voir comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as pas l'air bien. Oh non, c'est rien, c'est idiot. Mais tu sais, Juliette a dormi à la maison. Ce matin, de les voir comme ça, tous les deux, avec le cas, ben... Ben quoi ? Tu devrais être contente qu'ils sortent avec une fille de son âge ? Ça, je le suis, tu peux me croire, mais... De les voir tous les deux, amoureux, insouciants. A savoir pourquoi, ça m'a donné un coup de vieux. Ça me rappelle le jour où François t'a rencontré. Moi aussi, ça m'avait fichu un petit coup derrière la tête. Il commence une nouvelle vie. Lucas avec Juliette, François avec son boulot. Tout s'arrange. J'ai l'impression qu'autour de moi, tout le monde vit des trucs nouveaux, super. Et moi, c'est toujours la même chose, ma vie. C'est la routine, le train-train. C'est blanche, parce que j'ai vécu... La routine, comme tu dis, c'est bien la plus belle chose qui soit. Oh, excuse-moi, Roland, je ne me suis pas rendue compte. Quand t'es enfermée entre quatre murs, t'arrives pas à croire que ça puisse exister, tout ça ? Évidemment. Mais je le sais que j'ai beaucoup de chance. Mais des fois, c'est difficile à réaliser. Ça empêche pas le cafard, certains jours. Allez, tiens. Prends ça, tu vas finir par attraper froid. Vous avez demandé à me voir ? Rentrez et fermez la porte derrière vous. Ce que j'ai à vous dire doit rester strictement confidentiel. Je vous écoute. Approchez. À plus près, plus près. Encore, encore. La cerise, je souhaiterais vous confier un dossier très important. Ça concerne le secteur immobilier. Il s'agit d'un projet de réhabilitation et nous sommes chargés d'établir tous les actes juridiques nécessaires pour un client très important. Inutile de préciser. C'est une grosse boîte américaine qui gère des fonds de pension. Je vois. Nasri. Pour ce dossier, je pense que c'est vous qu'il me faut. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Oui. Parce que vous êtes un gagnant, Nasri. Venant de vous, je dois le prendre comme un compliment. C'en est un. Et ce dossier vous concerne très personnellement puisqu'il s'agit de la réhabilitation de votre quartier. Le Mistral. Monsieur Picmal. Je vous ai appelé toute la matinée. Impossible de vous joindre. Oui, j'ai un léger problème avec mon répondeur. Qu'est-ce que c'est ? Ma lettre de démission. J'avais bien compris. Je peux connaître la raison de cette démission ? C'est personnel. Rien à voir avec votre travail à la mairie ? Absolument pas. Alors c'est peut-être une question d'argent. Quand vous a proposé un autre poste, mieux rémunéré ? Non. Parce que vous savez, tout se sait. À Marseille, tout le monde se connaît. Si j'apprends que vous avez été recruté par quelqu'un d'autre, vous préférez être tenu au courant avant. C'est logique, non ? Oui, mais ce n'est pas le cas. Je vous le dirai, sinon. Écoutez, je ne peux pas vous expliquer. Mais j'ai des problèmes personnels et il faut vraiment que je quitte cet emploi. Bon. J'imagine que je ne peux rien pour vous faire revenir sur votre décision ? Non, c'est définitif. Et le plus tôt sera le mieux. Eh bien, attendez. Nous sommes aujourd'hui le 12, ce qui veut dire que votre préavis nous amène... Non, je ne peux pas. Pourtant... Non, c'est impossible. Je dois vraiment arrêter de travailler aujourd'hui même. Je remets, je ne comprends pas. Vous devez faire ce préavis, c'est obligatoire. Et puis, comment voulez-vous que je vous remplace ? Au pied levé, par qui ? Laissez-moi le temps de recruter quelqu'un. Non, je suis désolé. Car ça, c'est trop facile. Vous n'avez pas le droit. Non, je n'ai pas le choix. Nuance. Monsieur Piquemal, je suis conscient de vous laisser dans une position inconfortable. Mais je n'y peux rien. Ça ne va pas se passer comme ça. Si vous y tenez vraiment, faites-moi un procès. Mais en ce qui me concerne, je ne peux plus travailler à la mairie. Dans ce cas. Monsieur Piquemal. Alors ? Vous qui ne connaissez pas Marseille, qu'est-ce que vous pensez du Mistral ? Ça a l'air d'être un quartier très sympathique. Je vous l'avais dit. C'est dommage que mon père ne soit pas là. Je suis sûr qu'il aurait été ravi de vous rencontrer. Ce sera pour une prochaine fois maintenant qu'on bosse ensemble. D'ailleurs, on pourrait peut-être se tutoyer, non ? Tu sais, je ne devrais pas te dire ça. Mais ce travail me sauve la vie. Je ne suis pas resté longtemps au chômage, trois mois. Mais plus, ça aurait été intenable. Trois mois à tourner en rond dans l'appartement. Et puis Blanche, ma femme, elle m'a toujours eu comme un bosseur. C'est ça aussi qu'elle aimait chez moi. Pour elle, j'étais un bâton. Et là, c'est ça le pire quand tu es au chômage. Devenir insupportable aux yeux de ta femme. Ah, la voilà ! Celle pour qui je suis bien content d'avoir trouvé du boulot. Viens que je te présente. Pierre, je te présente Blanche, ma femme. Blanche, voici Pierre, mon nouveau patron. Tu sais, je t'en ai parlé. Bonjour. Ravi de faire votre connaissance. Bonjour. Enchanté. Les gens ne peuvent plus vivre dans ces conditions. Ils habitent de véritables taudis. Les accidents se multiplient, fuite de gaz, incendies, gouttières qui se décrochent, saturnisme, et j'en passe. Bref, il faut tout refaire. Et les occupants, alors ? Évidemment, il faudra trouver des solutions. Mais c'est aussi ce que le client attend de nous. Et quand est-ce que je le rencontre, ce fameux client ? Bientôt, chaque chose dans son temps, comme on dit. Ce genre de dossier demande beaucoup de patience et de travail, vous vous en doutez. Et ça ne me fait pas peur. Tant mieux. Car croyez-moi, ça peut rapporter gros. Pour le cabinet, bien sûr. et pour votre carrière aussi. Déjà, à l'époque, tout me semblait très vieux dans ce quartier. Vous avez l'air de bien connaître le Mistral. Ça vous étonne ? Laissez-moi deviner. Vous croyez que je suis né au roucas blanc avec une cuillère en argent dans la bouche et des barboteuses en cachemire ? Eh bien, non, pas du tout. Je n'aime pas beaucoup parler de cette période de ma vie, mais c'est là-bas que j'ai grandi. Et pourquoi vous n'aimez pas en parler ? Peu de gens le savent, mais je viens d'une famille modeste. Mais j'étais minot. On vivait à quatre dans une seule pièce. Et les femmes de moi, eh bien, c'était difficile. Mais l'important, c'est pas d'où on vient, mais où on arrive. C'est pas vrai, Nasserie ? C'est ce que je m'efforce de croire, sinon, j'aurais déclaré forfait dès la naissance. Et c'est sûrement pour ça que vous me êtes sympathique, Nasserie. Vous et moi, on doit rien à personne. Hein ? Si vous le dites. Sinon... Pardon. Non, je vous en prie. Non, non, rien. Et voilà. Vous préférez peut-être des olives ? Non, c'est gentil, merci, mais je dois y aller. Déjà ? Oui. J'avais oublié, j'ai un rendez-vous téléphonique avec un parent d'élève. Il doit m'appeler sur mon portable, mais j'ai laissé toutes mes notes à la maison, alors... Ah ben, elle a oublié son cartable. Et son téléphone. T'as cinq minutes, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est grave ? Oh non, c'est un peu particulier. Mais dis-moi, ça fait quoi, un coup de foudre ? Un coup de foudre ? Ben, c'est magique, Blanche. Rappelle-toi avec Georges. C'était comme dans les films. J'ai besoin de me souvenir comment ça fait exactement. C'est quand tu regardes un homme dans les yeux et que le désir est là, partagé, prêt à surgir. Autour de toi, plus rien n'existe. Mais ça fait aussi le souffle court, le cœur qui bat à mille à l'heure et l'impression que tes jambes vont flancher. Ouais, c'est ça. Et pourquoi tu me parles de ça, Blanche ? Pour rien, comme ça. Allez, raconte. Tu sais, c'est pour l'école. J'écris une histoire de prince et de princesse pour les enfants. Et comme moi, en coup de foudre, j'y connais pas grand-chose. Ouais, ouais. T'as princesse s'appelle pas Blanche, par hasard. Pas du tout. Pourquoi tu dis ça ? Pour rien. J'espère simplement que ton prince s'appelle François. Rapport au Appienne, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, je parle de ton histoire pour les enfants, bien sûr. Blanche, tu penses sincèrement me faire gober ton histoire de conte de fées ? C'est idiot, d'accord. Autant que demander ce que fait un coup de foot parce que je suis en plein dedans. Ça fait très, très peur. T'as vu, je suis à l'heure pour une fois. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller tout raconter à maman ? Fallait bien que quelqu'un le fasse. Je trouve que c'est dégueulasse ce que t'es en train de faire au père de Ninon. Mais mêle-toi tes affaires. Tu sais même pas ce qui se passe entre Vincent et moi. Alors ? J'en sais suffisamment pour savoir que t'es complètement dingue. T'es injuste, Juliette. Ce bébé, il va avoir besoin de ma famille aussi. La famille ? Mais t'es comme papa, t'as jamais eu besoin de personne. Je vois pas pourquoi ça changerait. Le coup de la maternité qui change une femme. Désolée, ma vieille, mais t'es pas crédible. t'es vraiment qu'une petite conne. C'est marrant. Je pense exactement la même chose de toi. Faut croire que c'est de famille. En tout cas, sache que Ninon ne te laissera jamais foutre la vie de son père en l'air. Ninon. Oh, 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 oh ! C'est moi ! Tu as foutu une de ces trouilles ? Je voulais pas, je suis désolé. Non, c'est moi qui m'excuse. Je suis un peu nerveux en ce moment. Tu veux boire quelque chose ? Un café, s'il te plaît. Au fait, depuis que t'es sorti, on n'a pas trop eu l'occasion de se voir et je voulais te dire que... Non, non, c'est moi qui dois te remercier de m'avoir défendu. Parce que sans toi, je serais peut-être encore en taule. Alors merci pour tout ce que t'as fait et j'oublierai jamais, tu sais. Ça va, c'est pas très compliqué de sortir un innocent de prison. D'autres à ma place... On a pas de modestie à le passer. T'as fait du bon boulot, c'est tout. Faut le reconnaître. Sinon, ça va ? Enfin, je veux dire, le retour à la vraie vie n'est pas trop dur. Parce que ça fait souvent comme un choc, quoi. Ouais, à part les cauchemars, ça va. Enfin, rien que d'en parler, tu vois, ça me fout le bourdon, à force. Ben oui, tout le monde a envie de savoir comment c'était. Et moi, j'ai plus envie que d'une chose, c'est oublié. Ouais, je comprends. Pardon. Alors, changeons de sujet, hein. Tiens, pardonne-toi plutôt. Comment ça se passe, le boulot ? T'es heureux ? Oui. Mais c'est pas un oui fran du collier, ça. T'as des soucis ? Non, au contraire. Framon m'a confié un dossier hyper important à traiter. Ah, ben tout va bien, alors, puisque ton boss te fait confiance. Là, tu me connais. Je doute tout le temps, je me pose toujours des questions. Mais là, précisément, je sais pas trop quoi penser de cette affaire. Ah, tu te poses pas de questions. Hein ? Quand on a une opportunité, il faut la saisir, Malik. Parce qu'après, c'est trop tard et on regrette. Alors. Dites ça pour me faire plaisir. Non, pas du tout. Je suis sérieux. Enfin, je sais pas si mon avis peut vous être utile. Bien sûr que oui, si vous êtes franc. La critique, c'est ça qui fait avancer. Dans l'ensemble, c'est... Comment dire ? C'est très coloré, c'est fin. C'est assez classe. Vous trouvez ? Celle-là est particulièrement jolie, je trouve. Ouais. C'est tout nouveau, c'est un prototype sur lequel je travaille en ce moment. Ça va s'appeler coup de foudre. C'est prometteur comme nom. Dites-moi, Vincent, sans réfléchir, vous tomberiez amoureux d'une femme habillée comme ça ? Peut-être. Mais moi, l'amour, en ce moment, je suis pas spécialiste. L'amour heureux, en tout cas. Non, moi, mon modèle, il s'appellerait plutôt plus folle que moi, tumeur. En tout cas, j'ai pris une grande décision. J'ai démissionné de la mairie. À cause de Céline, j'imagine. C'était plus tenable. Alors voilà, je suis de nouveau sur le marché du travail. Vous vous sentez comment ? Soulagé. Et surtout, libre. Alors, vous avez bien fait. C'est marrant, on est un petit peu dans le même mouvement tous les deux, non ? Comment ça ? Je sais pas, c'est comme si on commençait une nouvelle vie. Vous démissionnez et moi, je me lance dans la connue en montant ma boîte. C'est assez excitant la nouveauté, non ? Plutôt, oui. Santé ? À notre nouveau départ, Vincent. Et bonne chance à nous deux. Mon père n'est pas là. C'est pas grave. Ça tombe bien même, c'est toi que je voulais voir. J'ai vraiment pas le temps là. Cinq minutes, d'accord ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi je fais quoi ? Ça, m'empêcher d'avoir ce bébé. Bon, j'ai jamais rien en... Je te préviens, ton petit numéro de Saint-Nitou, je t'apprends pas avec moi. Ecoutez, là... Tu gardes ça pour ton père. Bon, je comprends rien, là. Il voudrait mieux que vous en parliez avec... T'es qu'une menteuse. Qu'est-ce que tu veux, hein ? Toi, si tu veux que je tousse bébé, tu voudrais qu'il soit mort, c'est ça ? Jamais, ça vous faveur te rétue mon temps, jamais ! Mais j'avais rien demandé, moi. T'as pas intérêt à mettre la pression à ton père. Bon, écoute, à ce qui se passe entre mon père et moi, ça vous regarde pas. Oh, si, justement ! Parce que maintenant que tu le veuilles ou non, on fait partie de la même famille. Ok, comme vous voulez. Maman, laissez-moi tranquille, j'ai du boulot. J'en ai marre de toi ! C'est de ta faute si ton père veut pas vivre avec moi. Bah, tu fais tout pour protéger sa petite chérie. Mais ! C'est ta faute ! Mais arrêtez, faut vous gâlemer, là ! Je vais t'encher de lui dire ce que je vais faire, t'as compris ? C'est plus quoi inventer pour me mettre dans mon bord. Mais Charles, si elle est dans cet état, c'est peut-être de notre faute. Il faut s'occuper de Céline. La petite Céline, traumatisée parce qu'elle est persuadée que son père aurait préféré qu'elle se noue à la place de son frère. Charles, ne parle pas comme ça, je t'en prie.